Dans cette vidéo, on va voir la tier liste des classes DPS sur Château d'Atria 9.0.5 Les rédacteurs de WED se sont réunis et ils ont fait un petit article qui est le suivant où ils ont fait une tier liste des classes Mais ils ne sont pas vraiment concertés entre eux, on leur a plus demandé Hey toi qui joues War, genre War Fury, quelle est la note que tu mettrais à ta classe ? Ce qui fait qu'il y a pas mal de trucs cohérents, mais il y a aussi pas mal d'incohérences Parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas considérés dans une vidéo ensemble On va en profiter pour un, se baser sur cette liste là, il y a plein de trucs pas déconnants J'ai également lu tous les commentaires de ce qui a été dit sur les classes Donc il y a pas mal d'infos également qui vont être partagées et intéressantes dans cette vidéo Pour également en profiter pour construire cette propre liste Cette vidéo sera en deux parties parce qu'il y a énormément de classes DPS Je vais essayer d'aller assez vite classe par classe, mais il y a quand même beaucoup de choses à savoir sur les classes On va parcourir leurs DPS, leur utilité, rencontre par rencontre Est-ce qu'elles sont intéressantes, pertinentes à avoir sur ces raids Afin que tu puisses en savoir un max sur les classes DPS sur World of Warcraft Let's go ! Leur liste était la suivante Donc j'ai remis sur un tier list maker Histoire qu'on puisse bouger ça le plus simplement possible On va commencer déjà par le guerrier armes Donc le guerrier armes, dans ce qu'il disait Donc là il est tout en bas, tout en bas, tout en bas On va commencer par tout en bas et on va aller petit à petit vers le haut Donc guerriers armes, en gros, ils disent que ça a parçu des ups énormes Ça déberce toutes les 1 minute 50, mais ça se line très très mal avec Shadow Natria Tu peux faire mieux en Fury que ce que tu peux faire en arme Peu importe la situation, ce qui est très vrai si tu regardes les logs Même sur Altimor, qui est le double, qui est l'aspect arme par excellence Ça ne marche pas très bien Si on va checker, par exemple, rapidement, au niveau des logs Qu'on va checker, par exemple, sur Antman Altimor Si tu regardes, même parmi, par exemple, les premiers Tu vas voir le Fury qui est devant le guerrier armes Pourtant, le double cliff, c'est censé être la force du guerrier armes En gros, le guerrier armes, il a soit du mono-cible Avec une bonne exec, on ne va pas se mentir Soit il a du cliff, une cible, toutes les 15 secondes Enfin, toutes les 30 secondes pendant 15 secondes Donc en gros, 50% de l'uptime où il va faire ses dégâts sur 2 cibles Et son autre truc, c'est de faire des gros dégâts de zone Mais ça, généralement, c'est sur 1 minute 30 de cooldown Tu peux avoir un ravageur sur 45 secondes Mais c'est pas ça qui va dire le plus de dégâts Ça va vraiment être quand tu vas pouvoir tout mettre En l'occurrence, avec Sion Atria, il n'y a pas grand chose qui marche là-dessus En single target, il est extrêmement bas Si on regarde, par exemple, Lungering Destroyer Il est très très bas Après, ce qu'il y a également, les rédacteurs disent C'est que Fury étant mieux sur toutes les rencontres T'as aucun intérêt à jouer arme De qu'en plus, l'aspect est encore plus bas Bon, cela étant dit Cela étant dit, Renvoi de Sœur ne marche pas également sur grand chose Dans ce raid, donc tu vas pouvoir mitiger quelques trucs Tu vas pouvoir mitiger sur les stone légion Des dégâts, par exemple Des échos, des réverbations, des éruptions Si tu le fais, mais généralement, ça va être un casteur qui va le faire Tu peux retirer, par exemple, les pièges Sur un piège sur l'artificier Mais bon, grosso modo, t'as pas 40 mécaniques sur Inerva Si tu peux lui renvoyer son ad Mais il n'y a pas énormément de mécaniques où le renvoi de Sœur marche Par contre, c'est extrêmement tanky Tu peux mettre la posture d'EF quand tu veux Tu perds juste 10% de dégâts, donc si tu mets sur des bonnes phases, c'est fort T'as un excellent CD défensif Avec Die by the Sœur toutes les 1 minute 30 Tu peux Regain, etc. si tu filer des créatures Enfin bref, en termes de survie En plus du renvoi de Sœur qui est quand même Minder, midi, 20% toutes les 25 secondes en magique C'est tanky Ça apporte également le cri de ralliement Ce qui est plutôt cool, parce que tu peux filer plein d'HP à tout ton raid Et t'as une très bonne phase d'exécu Ce qui est super utile en progrès Si tu considères tout ça Est-ce que Guerrier Arme mérite vraiment d'être en C ? Hmm, hmm En vrai, en vrai, moi je le mettrais en B- Rien que parce que t'as le buff au niveau de ton raid Qui est quand même super utile Et t'as également Le cri de ralliement Qui est un buff très très utile Qui te permet de gérer plein de situations Même sur des trucs comme des Natrius ou autres Au final, le fait d'avoir un cri de ralliement Tu vas pouvoir, c'est indépendant de l'endroit où sont tes potes Et en plus, même si t'as un dôme, etc Enfin, si t'as des trucs qui sont au sol Des fois, ça va être gênant Par exemple, sur des Natrius Quand il te met en l'air Bah, le cri de ralliement, il marche dans tous les cas Ce qui est extrêmement fort Donc, perso, j'aurais tendance à le mettre en B- Ne serait-ce parce qu'il apporte tout ça Même si, évidemment, il a besoin d'un up C'est clair, c'est évident Please, buff Please, bizarre Si tu m'écoutes, buff le guerrier Ensuite, on a le voleur finesse Donc, le voleur finesse, grosso modo, ce qu'ils disent C'est que, normalement, c'est fort en tunneling Mais au final, ça n'est pas tant que ça Tu vas faire pas tant de dégâts que ça en zone non plus Avec Shuriken et Black Border, la nouvelle AE Donc, t'as pas réellement de gros intérêt T'as pas un énorme monocime non plus Et dès que tu vas arriver dans les dernières fights Du raid, les stone légions, les machins T'as absolument aucun intérêt Tu n'apportes rien au niveau de ton groupe Potentiellement, effectivement, franchement Tu peux faire quelques dégâts Parce que tu peux dire Je vais faire mes bursts toutes les minutes Mais mine de rien, pour une classe qui peut burst vraiment toutes les minutes Bah, il est quand même assez bas sur fourche points Assassinat est largement meilleur Et... Voleur hors la loi, également Donc, en fait, t'as aucun intérêt de jouer cette sp Sur le raid, la Clock of Shadow ne sert quasiment à rien Alors, Feint, certes, va te permettre de mitiger Mais, en l'état, effectivement, le voleur finesse est assez faible Bon, pour l'instant, il a reçu quelques petits ups sur 9.1 A voir ce que ça va donner J'espère qu'ils vont continuer d'en mettre Pour changer des trucs En attendant, effectivement, c'est extrêmement bas Donc, Rogue, Sub, c'est clairement tout en bas Et, à côté de ça, on a, du coup, son ami Le chasseur survie Bon, bah, le chasseur survie, ce qu'il dit C'est que ça survie pas très bien Effectivement, c'est un chasseur Donc, ça n'a de survie que le nom Tu as juste la tortue La survie du plus fort Mais qui est sur 3 minutes Qui mitige que de 20% Pendant 6 secondes C'est claqué au sol T'as rien Tes conduits sont nages Même en comparaison des autres classes En termes de contrôle Tu peux faire Binding Shot ou Freezing Trap Mais t'as aucun intérêt dans ce raid de les faire Il n'y a quasiment pas d'intérêt D'utiliser ces contrôles-là T'as tortue, c'est bien Mais au final, tu peux très bien l'avoir sur un range Mais t'as aucun intérêt De jouer un chasseur survie Plutôt que de jouer ses contreparties En plus Le BM a des meilleurs dégâts constants Mono et de zone Et, au final Je précise un burst qui est largement meilleur Alors, cependant, effectivement Sur Stone Legion Ça marche assez bien Parce que tu peux faire du cliff permanent Et, du coup, t'en fais facilement Au niveau de ton cycle Avec tes bombes, etc Tu fais du très bon cliff Et des très bons dégâts de zone Et c'est pas mauvais sur cette rencontre Juste, il y a tellement de meilleurs corps à corps En plus, t'apportes pas de cooldown de raid T'apportes pas d'utilité de raid Bref, t'as aucune envie De jouer survie Ou d'avoir un survie avec toi À part que C'est marrant C'est marrant Et ça mérite mieux Ça mérite vraiment mieux Cette classe Elle est cool à jouer Mais bon En l'état En raid C'est vraiment pas bon C'est pareil Ça mériterait un up Ou un rework Ou alors retirer des buffs Globo de classe Dire que Bah, moine, DH, War, etc Ça fait plus que ça fait En termes d'utilité de groupe Juste avec le buff Parce que sinon Ça va être dur pour le survie De rentrer dans le raid Ensuite, on a le BM Le petit BM Alors le BM En gros Ce qu'ils disent dessus Sur le petit BM C'est que Il manque Bah, il est nul sur Delatrius Ce qui est très vrai Effectivement T'es pas de bug Ça marche pas Ils te suivent pas Enfin, c'est injouable Sur Stone Legion Ça fait des bons dégâts constants Mais t'as pas de burst Et vraiment, ce que tu veux C'est du burst pour bien tuer les ânes Enfin, t'as pas de burst T'as pas un même burst Que les autres classes T'as peu de survie Mine de rien Parce que bah, tu joues chasseur Donc comparé aux autres classes T'auras forcément moins de heal Moins de réduction de dégâts Moins de survie Ça marche pas très bien Sur French Point Et sur les autres boss En mono Bah, c'est pas non plus incroyable Et d'ailleurs, si on regarde Sur une globalité Sur tous les boss du raid BM, c'est extrêmement bas C'est bas C'est undertune Par rapport aux autres classes T'as aucun intérêt D'apporter un BM Potentiellement sur Inerva Pour faire les stocks de mécanique Mais encore Le seul vrai intérêt de BM C'est qu'il est pas du tout Limité par aucune mécanique De déplacement Tu peux faire ton DPS A distance en bougeant Ça c'est très très fort Mais c'est tout Et du coup Sur ce raid En tout cas Y'a pas assez d'intérêt Qui mériterait un petit top Ou du moins peut-être Qui va se caler mieux Avec la prochaine expansion Donc ça pourra aider Ou alors Y'aura des mécaniques Faites exprès pour Mais en tout cas Sur ce raid T'as pas d'intérêt D'avoir un BM dans ton raid Au niveau du démo démono C'est une spec qui est jouée Pour le fun Pour les pars Pour plein de raisons Donc déjà Ça peut être très très fort En termes de gros dégâts Si t'arrives à tout lui mettre dessus Parce qu'en gros Plus il va avoir de HP Plus son tirant sera fort Et si tu prends le talent Plus ça va faire de dégâts Donc en gros Ce qu'ils font en pars C'est qu'ils font Des cris de Radimandoir Ils mettent le bijou PVP Qui te permet d'augmenter tes HP Tu vas jouer avec Redirective d'Anima Donc quand t'es Night Fae Qu'augmenter tes HP Max Tu reçois des pays de tes prêtres T'as la BL Gros port Mais ça c'est une utilisation fun Et pour parser Dans une situation réelle T'es ultra limité Parce que dès que tu vas devoir Te déplacer Tu vas perdre énormément de DPS T'es dégâts de zone Et ils sont En gros À part implosion Qui te permet de taper une cible Et cliver un gros coup autour Mais que tu demandes de setup etc Et certes Ça fait des dégâts sur un coup Mais c'est vraiment pas suffisant Les autres specs du démo Font largement mieux Cependant ça reste un démo Démo c'est fort T'as la gate T'as le démonite circle T'as plein de trucs Et tu peux filer des bonbons Au niveau de ton groupe Tu peux filer la porte à ton groupe Tu peux filer Le raise Le wipe recovery En mettant une pierre d'âme Sur un déhealer Honnêtement c'est très très fort D'avoir un démo C'est juste qu'il n'y a aucun point Aucun domaine Dans lequel l'aspect démono Est mieux que les autres pays Afflit strictement Sur Thread Il est meilleur dans toutes les situations Et en plus Bah encore une fois Le fait d'être bloqué De voir setup etc Faut en sorte que Démono C'est pas la folie Donc il mérite bien Sa petite note De B- Voilà Le démono est très bien ici On rentre dans la catégorie du B Et on a le chameleau Chameleau Gros sujet Gros débat Comment qu'est-ce qu'un chameleau C'est une classe qui est pas très bien comprise Donc on va reprendre un petit peu De temps pour se revaser sur les bases Ca file pas à un buff de raid Mais ça file à un buff de groupe Donc en gros Le chameleau Quand il y a affaire à Wind Fury Totem Donc son totem Fury des vents Ca va donner aux 4 personnes Qui sont avec lui Un buff Qui va faire en sorte Qu'ils ont 20% de chance Sur leurs auto-attaques De refaire une auto-attaque Basiquement Ca Ca peut être très fort Comme ça peut être vraiment inutile Ou presque inutile Typiquement A l'heure actuelle La méta Ca va être un war Qui est en furie Ca va être un moine Des ps Ca va être des dégâts impis Et au final Sur ces classes là T'as très peu d'intérêt D'avoir un Wind Fury Totem Typiquement Le guerrier arm C'est incroyable Parce que le guerrier arm Il génère sa rage Qui lui permet de faire Ses complétences Avec ses auto-hits Donc s'il refait un auto-hits C'est trop fort En plus Il a des passifs Sur la rigette de rage Sur le critique Le kickstar En gros Plus il peut auto-hits Plus il va être badass Tu augmentes de 7 à 8% Le dps d'un guerrier arm C'est monstrueux Sur un guerrier de churi Ca va être genre 1% 2% C'est très très peu Parce que t'as pas de proc Vraiment sur tes auto-hits Ils vont faire des dégâts Mais c'est tout Sur un rogue à ça C'est incroyable Ca va faire des dégâts de port C'est un voleur hors la loi Dégâts de port aussi Parce que t'as tout un système Ces classes là De proc sur tes auto-hits Etc T'as un peu ça sur le dégâts impi Mais ces classes là C'est vraiment une grosse partie De leur dps Et du fonctionnement De leur mécanique Donc en gros Le chamellio Il est fort ou pas Déjà Suivant ce que tu mets Avec lui Dans ce raid là En 9.05 Les classes qui sont fortes En mêlées Ne bénéficient pas Ou très peu Tu t'aimes sur les dévants Déjà ça l'aide pas Ensuite effectivement Actuellement Donc sur 9.05 Les lignes d'âme 20 tir Sont pas incroyables Marchent pas ultra bien Sur le chamellio Et ça l'aide pas spécialement Parce que tu vas jouer 20 tir Parce que c'est trop fort Ça par contre Chez Narvest C'est incroyable Sinon T'as une survie de port T'as une survie incroyable Les affluçons Et mettent des soins de malade Tu peux te soigner Toi et tes potes C'est trop fort Chez Narvest Mets des soins incroyables Et des dégâts de port Quand tu le poses Parce que ça a été scale Pour pas être utilisé en chamellio Et quand tu l'utilises en chamellio 1 c'est instantané Donc au lieu de 2.5 secondes de cast C'est incroyable Et ça t'a fait 2 fois Les dégâts que ça devrait faire Et 2 fois le son que ça devrait faire C'est incroyable Très très bon CD T'as une survie de malade Également avec ton astral shift C'est seulement 1.5 minute de cooldown 40% de réduction de dégâts Pendant 8 secondes C'est monstrueux T'as également accès Au conduit d'endurance Ce qui fait que quand tu mets Ton LM de terre T'as encore plus d'HP Très très fort T'as également un cooldown de raid Qui permet de faire Le totem Qui permet d'aller faire plus vite tout le monde Donc ça c'est cool Et mine de rien T'as quand même des bons dégâts T'as des bons dégâts Surtout sur une frappe d'une minute Parce qu'il y a une légendaire Qui est la légendaire la plus jouée Doomwinds Qui fait que quand tu poses ton totem T'as 100% de chance De gagner Fury des vents Et ça augmente les dégâts de Fury des vents Pendant 12 secondes Donc en gros T'as 12 secondes de burst Toutes les minutes Sans compter également Tes propres CD Qui sont liés à ta classe T'as également d'autres play Avec les légendaire En changeant de congrégation En faisant Night Fae En jouant Witch Doctor Etc Qui permettent potentiellement De t'envoler assez haut en mono Mais en globalité Effectivement Si on regarde un petit peu La globalité Même si on se met sur All Percentil Tu vas regarder le Chamellio Il est quand même très bas Il fait pas si mal que ça Et le buff qu'il apporte aux autres Même si on lui a ajouté Si par exemple On retourne là dessus C'est ajoute Le buff qu'il peut faire C'est ajoute 3 à 4% de dégâts Ça mène à 85 Ça reste très bas Le problème étant également C'est que c'est un spot de corps à corps Et actuellement T'as plus envie de spammer Des dégâts à un pied Et d'autres Que de mettre des Chamellio Donc Chamellio Est en B Je trouve que c'est justifié en l'état Et qu'il peut très facilement Passer plus haut Et que c'est loin d'être Une mauvaise P Chamellio Vraiment loin d'être une mauvaise P Ça mériterait presque du B+, C'est juste que c'est un corps à corps Mais sinon ça le mériterait Ensuite on a Major Khan Donc Major Khan Le vrai souci du Major Khan Et la raison pour laquelle T'en vois quasiment jamais Alors il y en a plusieurs C'est que Un Même si le gameplay est assez simple Pour faire Très fort en raid C'est pas évident Parce que Dès que tu vas devoir te déplacer Tu vas perdre la masse de DPS Et également Ton DPS est uniquement Basé sur tes Bursts Tiens on va mater pour le plaisir Le DPS d'un Mage Arcane Juste pour voir Je vais te prendre Un boss Mono Tu vois un boss mono Histoire de se marrer un petit coup On va faire Mage Arcane Sur un boss mono Donc on va faire DPS Mage Arcane C'est pas mauvais Loin de là Mais on va prendre par exemple Tiens le mec qui a fait 6k8 sur Hurlaine On va regarder le graph De ses dégâts Voilà C'est Burst Non Burst Petit Burst Là Là c'est le retour Du tout Chez Mage Petit Burst Petit Burst Un peu plus fort Nya 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 Énorme Burst Tu vois sur des boss Même mono Beaucoup plus long Où il n'y a pas des phases Comme Hurlaine Enfin il n'y a qu'une phase Mais bon Sur Hungering Destroyer Par exemple tu peux mater lui Whatever Si on mate lui Hop 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 Ça va monter extrêmement haut Ça va quasiment pas avoir de dégâts Et ça va remonter Etc etc Bref ton gameplay est basé sur les Bursts Et si tu rates tes Bursts Que ce soit à cause des dates Que ce soit à cause des moments Où tu vas devoir gérer des mécaniques Qui vont te tomber dessus Parce que C'est ça le raid mythique C'est avoir un nombre X de DPS Ou de healers Qui vont être visés par des mécaniques aléatoires Qui peuvent viser certains gens C'est certaines personnes C'est le cas dans quasiment Toutes les mécaniques De tous les Bursts En Arcane Si t'es ciblé C'est la merde Donc quand tu regardes D'une façon globale Les Logs Tu te dis Arcane Arcane Let's go Let's go Putain c'est haut Mais en réalité Effectivement Quand tu regardes Arcane D'une point de vue plus globale Déjà effectivement T'as les gens qui savent pas bien jouer Bon ça y en aura toujours Mais si t'es ciblé par des mécaniques Tu pourras pas faire des Logs Qui sont incroyables Par contre si t'es pas ciblé Et que tu peux full DPS Et que les étoiles s'alignent bien Tu peux faire extrêmement mal Par exemple sur Fange.1 Où c'est très très fort Mais bon Dans l'absolu Tu peux faire la même chose Avec les autres versions du mage Bon après ça reste un mage Donc c'est un Bah c'est cool Parce que Mine de rien T'as accès à 30 millions D'outils défensifs T'as les images miroirs T'as la barrière T'as Alter Time T'as l'Ice Block T'as Gritter Invisibility Qui te réduit de 60% Les délais que tu te prends Quand tu l'utilises C'est énorme T'as accès à un tout petit Défensif de malade Enfin terrain mage Tu peux également faire Des trucs vraiment cool Au niveau de ton raid Tu peux faire Blink blink Enfin Alter Time Blink blink Alter Time Comme ça tu vas prendre La graine La déposer et tu reviens T'as plein de mécaniques Comme ça en mage Par exemple sur l'artificier Du coup Qui peuvent être vraiment cool Et mage est une excellente classe Dans la globalité Ils sont en toolkit Mage c'est trop bien De toute façon Joue mage Tu seras forcément heureux Ça file également Un buff de raid Mais bon T'as raison tu auras toujours Des mages dans ton raid Mais ça file également Un buff de raid Et ça peut filer également La BL Parce qu'il est quand même Extrêmement fort Après effectivement Tu peux voler également Les sorts Mais sur ce raid Ça te sert à rien A part sur les trash Donc c'est vrai Que ça y joue Mais voilà Tu vois c'est une classe C'est la Bairse Qui peut utiliser son Bairse Sur des moments cruciaux Et donc ça peut être fort Mais dans la globalité Les autres font mieux Et t'es quand même Ultra limité par ton déplacement Donc c'est pour ça Qu'il est en B Honnêtement Entre B et B+, C'est très questionnable Parce que ça reste un mage Et un mage Il y a plein d'outils défensifs Et ça reste complet Et tu peux faire pas mal de choses Mais t'as plein de fights Dans lesquelles au final Avoir un mage d'arcane Qui joue vachement bien Ça va vraiment pas Te pénétrer au fond Ça peut être vraiment bien T'as également des légendaires Qui sont assez polyvalentes Comme par exemple Ce qu'il disait C'est que t'as une légendaire Pa 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 Elle est ici Par exemple sur Stone Legion Arcane Barrage Fait 130% de dégâts supplémentaires Sur les cibles En dessous de 35% de points de vie Et c'est là dessus Où t'as envie de faire très mal Sur les boucliers Donc ton mage d'arcane Peut être assez présent Ça reste un mage Honnêtement Si on considère pas le fait Que les autres spé du mage Sont mieux Honnêtement Je pense qu'il mériterait Un B plus Ne serait-ce parce qu'il a Des bons dégâts Des bons dégâts constants Une bonne survie Et ça reste un mage Et ça peut être très fort Mais à voir En vrai Ça se vaut entre les deux Ça se vaut entre les deux C'est pas trop mal classé Honnêtement C'est pas trop mal classé Ce petit B en mage C'est juste Si t'as pas de mage Dans ton groupe Il devient A moins limite Enfin c'est trop fort Tu peux être obligé d'avoir un mage Mais par contre En comparaison aux autres spé Forcément c'est plus bas DH 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 Oh c'est une classe Qui écrit de l'encre Qui fait écrire de l'encre Qui fait débattre Donc le DH Le DH effectivement N'est pas très fort sur ce raid Pour déjà une bonne raison C'est que le DH tank C'est très très fort Et c'est le meilleur tank Actuellement Que tu peux avoir en raid Et le DH On n'a besoin que d'un Pour apporter Chaos Brand Le debuff du DH Donc t'as besoin Que d'un seul DH T'as un buff DH Propre au Havoc Qui est Darkness Qui est un cooldown de raid Qui n'est pas mauvais Mais qui n'est pas non plus indispensable Darkness Gros cooldown T'as vu que les darkness Les ténèbres autour de toi Sur un rayon de 8 yards Donc ça reste très très serré Faut que les gens soient tous dedans Qui fait en sorte que tes alliés Ont des chances D'éviter tous les dégâts des attaques Le truc c'est que c'est une chance d'esquiver C'est pas une réduction pure Donc ça peut être très fort Comme ça peut être nul Et au final Suivant les mécaniques Des fois ça peut aider un petit peu tes leaders Mais c'est vraiment pas indispensable Dans tous les cas Tu peux pas te baser sur un truc de RNG Pour gérer les mécaniques Outre ça Le mono cible est quand même faible Très faible sur 9.0.5 Alors ça a été EP sur 9.1 De 15% Let's go Mais effectivement Sur ce palier C'était très faible en mono Et donc déjà Il y a plein de fights Où le fait de ne pas avoir des dégâts mono C'est chiant Sur Denatrius c'est chiant Sur Fange Point c'est chiant Sur tous les boss mono C'est chiant Enfin on est sur un raid Le but c'est de tuer des boss Et donc le mono C'est ce qu'il y a de plus important en raid Cependant effectivement Sur des fights comme Denatrius Le fait que tu puisses avoir ton fail rush Qui fait des bons dégâts etc Quand tu l'actives Ça te permet d'exploser Les adds de Denatrius Alors c'est pas du DPS utile Plus que ça Parce que t'as plein de classes Qui peuvent le faire Mais effectivement Si tu regardes DH C'est très 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 haut Sur Denat Parce que justement Tu peux faire ce genre de tricks Où tu peux aller exposer ça Tu peux exposer les adds A chaque vague en fait Parce que ça le donne bien Avec tes coups de donne Mais c'est pas pour autant que c'est bon Sur Stone Legion c'est ok Mais voilà Ça fait en sorte que ton DH En gros il se fait surtout Il manque de mono Et surtout du coup Il y a sa contrepartie Qui tank Qui est fort Qui fait que t'as pas vraiment besoin D'avoir un DH Et c'est un spot de corps à corps Et en corps à corps T'as vachement mieux Tu peux prendre des moines Tu peux prendre des dégâts à un pic Qui vont faire largement le travail du DH Et même le war Genre en furie Au final il va faire à peu près Les mêmes dégâts mono Il va faire les très bons dégâts Qu'on se tendre en zone Du bon burst en zone également Et en plus il porte Cri de ralliement Qui est quand même A mes yeux vachement plus sympa Que tes nœuds Donc bon C'est pas son patch au DH Il a été mis en B Honnêtement c'est pas déconnant Il pourrait même être mis en B- Tellement il y a mieux A prendre en tant que DPS Que raccord au niveau de ton rêve Et du coup ça sera tout Pour la première partie De cette vidéo Sur la tier liste des DPS La suite arrive Tout bientôt sur la chaîne N'hésite pas à t'abonner A suivre la chaîne Pour être notifié d'excessoires Je te souhaite une excellente journée Prends bien son toi Et on se trouve Super Fit